Le plat de résistance, du coup, j'espère que vous êtes un petit peu prêts, parce que c'est un sujet un petit peu velu. En gros, je vais vous expliquer comment, dans notre entreprise, on a réussi à faire une librairie de routing avec TypeScript, en utilisant des concepts un petit peu avancés de TypeScript, et des trucs qui ne sont sûrement pas pensés pour ça à la base, pour faire un router qui est entièrement type safe, et du coup, éviter d'avoir des liens morts, ce genre de choses, des pages vides. Vous allez voir. D'abord, pour me présenter, moi, c'est Mathuracter Noon, je suis Zuntex sur les réseaux, GitHub, Twitter, et tous les autres, généralement. Je suis colis de Frontend chez Swan, swan.io. Je suis podcast host chez Putain de Codes, même si on n'a pas fait de podcast depuis trois ans, maintenant. Je suis mainteneur de pas mal de librairies, dont Racknative, Firmition, Calize, Boost Class, etc. Donc, si vous faites du Racknative, peut-être que vous utilisez ça. Pour le contexte, chez Swan, on a cinq applications front-end, donc cinq applications basiques, un dashboard, une interface bancaire, qu'on appelle web banking, un onboarding, en gros, c'est un formulaire sous stéroïde pour créer un compte bancaire, un explorer, donc c'est un explorer graphituel, et une application de consentement, qui est une application qui va gérer, justement, tout ce qui est sécurité, avec du DFA, etc., la cryptographie, pour valider des consentements un peu tendus, est-ce que je suis prêt à envoyer 10 000 euros à telle personne ? Oui, prouve-nous bien que tu es la personne que tu peux en être. Tout ça, c'est des applications SPA, donc SPA, Single Page Application, donc on n'a pas de server-side rendering, on n'a pas tout ça, c'est vraiment très basique, c'est un monolithe, on chip un bundle JS, et il y a tout dedans, des applications monolithiques à l'ancienne, en tout cas front-end. Et qu'est-ce que le routing au sein d'une SPA ? Eh bien, c'est assez simple. Au final, on a juste un serveur qui va envoyer un fichier HTML, qui est ultra basique. Le fichier HTML, il n'y a rien dedans, il y a une livre, c'est tout. Et un script, un script qui est le bundle JS. À partir de là, il va télécharger le bundle JS, le navigateur, il va lire l'URL, donc l'URL du navigateur. À l'intérieur de ce bundle JS, il va y avoir du coup un routeur, votre librairie, qui en fonction de l'URL, va dire, c'est telle URL, du coup je vais afficher telle page, tel résultat. Et après derrière, si vous cliquez sur un lien, ce qui se passe, c'est que le routeur va dire, ah non, tu ne vas pas sur cette page, ce qu'on va faire, c'est, à la place, tu vas rendre ce truc-là à la place. Alors, notre petit parcours avec les routeurs, à la base, on était parti sur une librairie qui s'appelle HookRouter. Malheureusement, elle a été abandonnée. On a switché sur un fork, qui s'appelait Raviguer, mais on avait des breaking changes, y compris sur des versions mineures. Et après, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que ça faisait trois fois qu'on avait des breakings à cause de Raviguer. Alors, est-ce qu'on passe sur Raviguer ? Après tout, c'est la norme. Raviguer, regardez, enfin tout le monde, je pense peut-être qu'on connaît deux noms au moins. Ça se fait un petit peu comme ça, donc vous déclarez vos routes, à partir de là, vous rendez des éléments. C'est pas mal, mais il y a un petit souci entre ces deux choses. C'est qu'entre la route et le composant qui est rendu, il n'y a pas vraiment de lien fort. Dans le sens où, en fait, le composant profile, il n'est pas conscient qu'il est rendu sur la page, du coup, qui est user-user-id. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au sein de ce composant, vous allez avoir un hook, qui s'appelle useParam, mais qui n'est pas vraiment typable. Alors, vous allez devoir le typer manuellement. Dans le sens où vous allez dire, oui, mais t'inquiète pas, je sais que là, tu vas avoir un param qui est user-id. Et si on ne le fait pas, du coup, user-id, potentiellement, c'est string or undefined. Ce qui fait que, si on ne casse rien, ça marchera. Vous aurez un lien qui est valable. Par contre, derrière, si vous avez cassé quelque chose, vous vous retrouvez avec une belle URL, qui est user, slash undefined, slashbooks, et cpt. C'est 404. Donc, comment rendre ça type-safe ? On va parler de 4 concepts TypeScript pour ça. On va détailler petit à petit, chacun avec des exemples assez simples. Et à la fin, on va assembler ça comme des Legos, vous devez voir. Donc, première chose, les Union Types. Alors, les Union Types, je pense que la plupart des gens connaissent, à TypeScript Paris, etc. C'est la possibilité de décrire un type, ou un type, ou un type. Donc, là, typiquement, on a un type qui est littéral, qui est soit un string, soit un number, soit un booléen. Ce qui fait que, si on passe, du coup, une valeur de type littéral dans une fonction, on a la possibilité de faire des tests, pour savoir, est-ce que c'est un input ? Si c'est un input, tu es dans le cas où c'est un input, et du coup, tu peux faire un pull-up test. Si c'est un number, tu peux faire un matram. Sinon, le cas échéant, du fait que c'est ni un string, ni un number, tu sais que c'est un booléen. Du coup, tu retournes booléen. Ça, c'est les types unions. Après, vous avez également ce qu'on appelle les unions discriminantes. Non-discriminantes, le mot fait peur, mais ça, c'est simple. Au final, c'est des objets qui ont une forme à peu près similaire, mais surtout qui ont une clé en commun, le fameux discriminant. Ici, on a une clé en commun qui est tag. Donc, c'est soit cat, soit dog. Et après, derrière, si on crée un type animal et cat hors dog, on va pouvoir tester dans quel cas on est, juste en testant la valeur de tag. Donc, si par exemple, tag, c'est égal à cat, ça veut dire que la propriété isVicious, elle est bien présente dans l'objet. Par contre, la propriété is a good boy, elle n'est pas présente. Et à l'inverse, du coup, ici, on est dans le cas où la valeur animale, c'est un type dog. Et du coup, isVicious n'est pas présent. Et isVicious, forcément, il est présent. Tous les chiens sont des good dogs. Est-ce que ce ne serait pas cool d'avoir exactement le même système, mais juste pour du routine ? Devinez. Alors, l'idée, idéalement, si on part conceptuellement, l'API de rêve, qu'on a imaginé, c'est genre, on va reprendre exactement ce qu'on a dans tous les autres routeurs, à savoir la fameuse syntaxe, slash deux points. Et on se dit, on va ajouter des sortes par rame aussi, parce que ça peut être pratique, avec, pareil, une syntaxe, qui est point interrogation de deux points, et après derrière, vous pouvez faire et deux points, etc. Et du coup, en ayant ça en entrée, on voudrait ça en sortie. Donc, à savoir que sur la route user, il n'y a pas de parame, sur la route user au singulier, on a un user ID qui est un string, et on a invitation code qui est potentiellement un string, parce que c'est une search parame, books user ID, et après, vous avez évité, book user ID et book ID. Comment on fait pour arriver là ? Mes collègues ne sont pas très sympas. Alors, à partir de là, je vous arrête tout de suite, on ne va plus parler de code, dans le sens où tout ce qu'on va faire, c'est type level. C'est-à-dire qu'on va juste faire de la programmation, mais uniquement avec les types. Alors, la première feature qui nous intéresse, c'est les templates littéral types. Qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple, au final, c'est comme les templates strings en JavaScript. Vous avez la possibilité d'utiliser une syntaxe, en fait, avec des backticks, et du coup, des dollars et des accolades, pour justement faire de l'interpolation de strings. Donc, si par exemple, ici, on va parler d'une fonction, entre guillemets, getFullName, qui prend en entrée, du coup, une valeur, pure entre guillemets, T, qui est de type user, toujours entre guillemets, et bien derrière, on va lui retourner un nouveau type, qui est du coup, la concaténation de la propriété FirstName de T et de la propriété LastName, avec un petit espace entre les deux, presque ce qui est. Ce qui fait que si on utilise, encore une fois, cette fonction, c'est un type, mais si on utilise ce type avec en entrée ce record, donc à savoir FirstName Michel et LastNameSaison, et bien on va avoir un nouveau type en retour, qui est un type MichelSaison, un type littéral, ce qui fait que si vous voulez utiliser ce type, si vous voulez assigner une valeur avec ce type, et bien du coup, cette valeur, ça ne pourrait être que MichelSaison. C'est tout. On ne pourrait pas lui donner une autre valeur. Deuxième feature, les types conditionnels. Type conditionnels, pareil, encore une fois, c'est un peu comme en JavaScript, avec les ternaires, vous avez la possibilité d'exprimer une condition. Et ici, on crée une fonction, du coup, enfin, on crée une fonction, on crée un type, qui est isInvited, qui prend en entrée un user, de type string, et du coup, est-ce que ce user, c'est Manuel Valls ? Si oui, il n'est pas invité, sinon, il est invité. Ce qui fait que si on s'en sert de cette façon, isInvited, Manuel Valls, no, et s'il est invité, est-ce que, isInvited, Thomas Pesquet, yes. Troisième feature, le mot-clé infer. Alors, le mot-clé infer, ce qui permet de faire, c'est d'extraire, on va dire, la valeur d'un type, pour schématiser très grossièrement, au sein d'une condition. Donc, ici, on fait une nouvelle condition, on fait une condition, encore une fois, un type remove hashtag, à partir de là, on fait, est-ce qu'il ressemble, à peu près à ça, du coup, est-ce qu'il ressemble à une string, qui, au final, commence par un hash, si oui, tu vas inférer le reste du type, tu vas inférer le reste du texte, et tu le retournes. Dans le cas contraire, tu retournes l'impute. Ce qui fait que, si je lui passe, hashtag follow-up, il va mander le hash, par contre, d'ailleurs, si j'utilise quelque chose qui ne commence pas par un hash, il va juste me retourner l'impute. et la dernière feature, les types récursifs. Encore une fois, un peu comme en JavaScript, vous avez la possibilité d'appeler le type, enfin, que le type s'appelle lui-même, comme une fonction récursive, ce qui fait que, ici, je lui passe un type T qui est en personne, donc personne, en fait, c'est un nom avec potentiellement un enfant, potentiellement un child, que je viens mettre dans un tuple, donc je mets le nom au début et après, derrière, je fais un spread, je vérifie si le child externe personne, donc à savoir, comme c'est potentiellement undefined, on vérifie qu'il a un enfant, s'il a un enfant, à ce moment-là, j'appelle le type récursif de cet enfant, etc., etc., sinon, je retourne un tableau vide, je spread un tableau vide. Ce qui fait qu'avec cette famille ici présente, donc avec name, child, name, child, etc., je vais avoir un tuple en sortie, avec polus, teto, tuple. Maintenant qu'on a tout ça, c'est parti, on va tout assembler. Et pour ça, il faut comprendre conceptuellement ce que peut être une route. Il y a quatre cas possibles. Il y a le cas où vous avez juste un pathname, il y a le cas où vous avez un pathname et des search params, le cas où vous avez pathname, search params et un hash, ou un pathname et un hash. C'est quatre cas possibles. C'est assez clair, je pense. Non, je vous rassure, on va détailler. Alors, en vrai, c'est assez simple. Si vous repensez au concept qu'on a eu avant, c'est juste que la syntaxe, forcément, c'est que des ternaires et du coup, ça peut faire peur comme ça. Mais si on regarde bien, on voit qu'on n'a que trois cas. On a le cas où est-ce que la route, ça ressemble à quelque chose où il y a un path, il y a un point d'interrogation, il y a un search, il y a un hash et du coup, à la fin, il y a un hash. Ou est-ce qu'on est en cas où il y a un path et un search, ou est-ce qu'on est en cas où il y a un path et un hash et le cas échéant, du coup, c'est juste un path. Dans le cas où on a les trois, ce qu'on fait, c'est qu'on expère, on inferre ces trois valeurs et on les met dans un objet. Dans le cas où on a un path et un hash, pareil, on les met dans un objet mais à la place du hash, on met une string vide car on n'en a pas. Dans le cas où on a pas fait hash, pareil, mais juste le search par exemple. RAM est vide et donc le cas échéant, c'est celui où on a juste en fait un path, un path name et du coup, le path c'est root et le reste c'est vide. Ce qui fait que si on lui passe ça en entrée, on va avoir cet objet-là en sortie. C'est pareil ici. Encore une fois, tout ça c'est type level. A partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir expliquer cette chaîne de caractère et pour ce faire, on va utiliser les quatre concepts encore une fois qu'on a vu avant pour implémenter la fonction split. Vous savez, sur les tableaux, enfin sur les chaînes de caractère pour transformer ça en tableau. En JS, vous avez une fonction qui est split et vous pouvez dire split par tel caractère et vous retournez un tableau de string. Là, c'est à peu près la même chose. En entrée, ça prend un string, ça prend un séparateur et à partir de là, on vérifie si ça ressemble à quelque chose qui commence par une string random qui est la head. Un séparateur au milieu et pareil, une string random qui est la tail. À partir de là, on met la head dans un tableau et on vient spread avec un petit précursif. Du coup, la suite, au final, la tail avec le même séparateur. Du coup, ça boucle, ça boucle, ça boucle jusqu'à temps qu'il n'y a plus le caractère demandé au sein du tableau. Et si le caractère demandé, il n'a jamais été au sein du tableau, on met juste la chaîne de caractère complète dans un tableau. Ce qui fait qu'avec ceci en entrée et en lui disant le séparateur, c'est un slash, vous allez avoir ce type d'en sortie exactement comme la fonction speed. Et pareil, si vous lui passez ça en entrée, invitation avec un hyperluet, vous allez avoir ça en sortie. Et donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les deux méthodes qu'on vient de créer. En entrée, on lui passe une chaîne de caractère, donc complexe, potentiellement sur du param, etc. À partir de là, on lui dit ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas split ce path en utilisant comme délimiteur un slash. À partir de là, j'ai un tableau. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que chaque élément du tableau, là encore une fois, je regarde la head et derrière, je récupère ce qu'il y a après. Et je lui dis est-ce que ça ressemble à quelque chose qui commence par deux points. si oui, à ce moment-là, tu le mets dans un record et tu fais une intersection et après, fonction récursive, on l'appelle avec le reste des items. Sinon, au fait, au final, tu retournes un objet vide. Ah bah, je l'avais détaillé. Bon bref. Donc oui, on split le path, on vérifie en fait s'il y a encore un item qui est disponible dans le tableau. à partir de là, on vérifie si ça démarre par deux points. Si ça démarre par deux points, on le met dans un tableau et on fait une fonction récursive. Voilà, on continue à faire du paf. Si ça ne ressemble pas à un paramètre, on skip. Et une fois que c'est terminé, on retourne un objet vide. Ce qui fait qu'en lui passant son entrée, vous allez avoir ça en sortie. Pour les search param, c'est à peu près pareil globalement. C'est juste on va ajouter une condition pour gérer les search param avec le même nom. Potentiellement, dans une URL, vous allez pouvoir avoir justement type et type. Du coup, il faut un tableau dans ce cas-là. On a une syntaxe un peu particulière où on met des crochets et à partir de là, on lui dit un tableau de string. Et pour le hash, c'est assez simple. Si ça commence par deux points, on l'extrait. Et donc, pour extraire l'intégralité de la route, au final, ce qu'on fait, c'est d'abord on extrait l'ogé. Pour avoir path, search et hash totalement séparés. Et après, derrière, on va le dire, tu extractes les paramètres qu'il y a dans le path, tu extractes les paramètres qu'il y a dans le search et tu extractes celles qui sont dans le hash. Ce qui fait qu'avec ça en entrée, vous aurez ça en sortie. C'est comme ça que vous avez un routeur quitté. Par contre, comme je l'ai dit, ne faites pas ça dans votre code base, sinon la personne qui va review va dire que les RH vont vous appeler tout de suite. Mais oui, du coup, on a fait une librairie pour ça. Je vais vous faire une petite démo histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne en conditions réelles. On est sur du VS Code et du Edge, pourtant on est sur du produit Microsoft. Alors, comment ça se construit ? Typiquement, en utilisant cette lib, vous allez avoir un fichier qui est route, qui est la source de vérité de toute votre application. Dans ce fichier, vous allez juste écrire toutes vos routes et à partir de là, partout dans votre application, vous aurez du routage qui est typé. Donc là, dans l'immédiat, ce qu'on fait, c'est qu'on a trois routes. On a Home, qui est la route par défaut. On a User, qui est User avec un username et repositorise les repos. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va vouloir matcher sur ces routes. Alors, on va faire routeur, import, pourquoi l'import il ne fonctionne pas ? Router, routeur, voilà, et donc on va lui dire que ici, à cet endroit-là de l'application, j'ai envie de matcher sur Home, sur User et sur Repositorise. Donc là, si par exemple, ici, je fais un petit console.log de route, déjà, on peut voir, en fait, juste en survolant, vous allez voir que route, donc les keys, c'est utilisé en interne, mais vous voyez, c'est soit Home avec pas de param, soit User et en un username, soit Repositorise et en un username, ou Undefined, c'est le cas où aucune des routes ne match, et du coup, c'est 404. Ce qu'on va faire, du coup, alors, potentiellement, ici, on a plusieurs choix, on pourrait utiliser la version un peu relou, il serait de dire, si tu es genre User, à ce moment-là, tu return, je ne sais pas, du coup, route, ram, du coup, et là, on a UserName, parce qu'on est dans le cas où la route, c'est User, tu fais ça, et typiquement, si ici, je fais User, ça retourne un peu, par contre, derrière, des IFDL, ça rallonge, ce n'est pas terrible, au bout d'un moment, c'est plus de satire, on ne va pas utiliser un switch case non plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une librairie qu'on adore chez nous, que c'est le test pattern, je vais permettre de faire ce qu'on appelle du pattern matching, c'est la beauté de cette librairie, c'est que derrière, si je lui dis, voilà, en entrée, j'ai route, je veux gérer toutes les routes, donc, pour gérer toutes les routes, je vais gérer le cas où j'ai une route qui s'appelle Home, si cette route, c'est Home, à ce moment-là, pour le moment, je vais faire ça, histoire d'être à plat, et du coup, on va lui dire, H1, sinon ce ne sera pas visible, Home, voilà, après, derrière, du coup, il me dit, Home est déjà géré, donc, il me reste User, et il me reste Repositories, Hop, voilà, User, Repositories, et là, on voit qu'il râle, pourquoi, parce qu'il manque un cas, qui est le cas, en fait, où, with, qui est le cas, en fait, où, c'est nul, enfin, c'est undefined, pourquoi, parce que, c'est une 404, voilà, donc, en faisant ça, déjà, on a géré toutes ces routes, et on voit qu'à droite, déjà, on est bien sur la page User, et ce qu'on peut faire, ici, c'est que, comme on est dans User, on sait que dans User, on a un param, c'est UserName, du coup, ici, on va le rendre, hop, param, UserName, et on voit qu'à droite, en fait, on consomme des paramètres de façon typée, et donc, la beauté de cette chose, en plus, c'est que, du fait que, on consomme des routes de façon safe, donc ça, c'est déjà pas mal, par contre, tant qu'à consommer des routes, autant en créer également, et ce qu'on peut faire, c'est que, si, par exemple, j'ai envie de créer un lien, en fait, alors, par contre, ici, si j'ai envie de créer un lien, donc, de la page User vers PsychoHistories, donc, je vais prendre un link, je vais faire un link to, hop, on va mettre, repositories, repositories, et donc, je vais faire un link to, vers, donc, cette route qui est repositories, et en fait, sur l'instance du routeur, vous avez des fonctions, nommées, en fait, selon toutes vos routes, qui vous permettent de créer des URL de façon safe, donc là, typiquement, en fait, il me dit, ok, tu veux aller sur la route, repositories, tu es obligé de me filer un username, ça tombe bien, j'ai username dans mes params, voilà, et du coup, ici, hop, on vient de créer un lien qui est safe, si demain, on vous dit, ah, mais en fait, c'est fini, ce n'est plus des usernames, c'est des user ID, vous revenez ici, hop, ça gueule de partout, très bien, ok, user ID, hop, là, il faut un user ID, il faut un user ID, et voilà, en fait, vous avez fait des modifications de route, au sein de votre application, de façon safe, je vais rebondir sur un tout petit truc, j'en profite, parce qu'aujourd'hui, on a open sourcé, genre, quasiment, tout notre frontaine, je vais vous donner un exemple, qui est un peu plus concret, dans le sens où ça, c'est notre fichier, donc de route, au sein de notre appli, si par exemple, sur cette route ici, j'enlève, du coup, donc j'ai enlevé un card ID, et que je fais un petit type check, ce sera forcément, un petit peu plus long, parce que la code base, elle est un peu plus velue, et vous allez voir, qu'il va me dire, ok, tel lien c'est mort, là tu match pas bien, etc, etc, et j'ai plus qu'à fixer, ce que me dit TypeScript, voilà, il y a six erreurs, là je lui passe un card ID en trop, là pareil, là pareil, pareil, là derrière, je récupère un card ID en trop, et là pareil, donc voilà, à partir de là, je fais une modification, et j'aurai à nouveau, plus lien mort, et plus de page blanche, hop, et j'aimerais bien, qu'il revienne sur le, voilà, alors, d'autres features, pour revenir, sur la fin, du coup, oui, on a tout ce qui est, white card root, donc vous savez, le slash étoile, et après derrière, vous passez ça, à un autre composant, on va avoir, comme je vous l'ai montré, la création de lien, qui est totalement safe, tout ce qui n'est pas franking, donc il faut savoir qu'en fait, il est suffisamment intelligent, il n'y a pas d'ordre à définir, il dit juste, je veux matcher toutes ces routes, et après derrière, en fonction de la spécificité, il accorde un score, en fait, à chaque route, et en fait, il est juste capable de dire, ok, c'est cette route-là qui est la plus pertinente, et vous n'avez pas besoin de vous maintenir en ordre. création de groupe, vous pouvez dire, parce que ça peut être forcément assez répétitif, d'avoir genre, des gros morceaux d'URL dupliqués, vous pouvez juste lui dire, ok, je vais créer un groupe qui commence par ça, et à partir de là, en fait, il va faire de la concaténation par étape level de vos routes. Du reset de clavier, donc ça, à chaque fois que vous changez de page, vous avez la possibilité, en fait, de reset la navigation clavier à un endroit précis, donc ça, c'est cool pour les gens qui ont un lecteur d'écran. Et tout ce qui est navigation blocking, donc pour avoir un petit warning, en mode, attention, vous n'hésitez pas à sauvegarder votre formulaire, etc., ce genre de choses, et du SSR, parce que, même si on ne s'en sort pas, on sait que c'est important. Donc ça s'appelle Chican, c'est dispo sur notre e-tub, vous pouvez l'enfermer de cette façon, et c'est tout pour moi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, Applaudissements 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 Oui ? Bonjour, merci pour la fin de la question. Alors, bien, on les a ajoutées justement. La première, est-ce que, on dirait des layouts, c'est-à-dire, un layout commun à toute la population, avec un menu, etc., voilà. Et la deuxième, c'est, une des personnes que j'estime, en tant qu'un créateur de librairie, ayant, enfin, puissant au mieux, le type hashtag script sur ces librairies, c'est Daner Lindtb, de Danstack, de React, etc., et qui travaille sur un routeur également, et je voulais savoir si vous aviez challenge et motivé avec les tiennes. Il y a un petit peu de drama sur la deuxième question, mais oui, je vais le dire, de toute façon, c'est pas, en vrai, on a un bon terme, c'est bon. Du coup, la première question, c'est, est-ce qu'on a de quoi gérer les layouts, justement, pour avoir une sidebar, ou en haut, peu importe, un header fixe, et après, la deuxième question, c'est Danstack, du coup, c'est... globalement, est-ce que vous êtes inspiré ou pas inspiré, mais vous êtes... Oui, du coup, est-ce qu'on a discuté au moins, et est-ce que... Oui, du coup, alors première question, en fait, le truc, c'est que la base de ce routeur, c'est que, comme tu le vois, on n'a pas du tout de composants, on est vraiment, en fait, sur des datatypes, donc typés, et l'utilisation du fait du pattern matching te permet de, toi, construire, au final, ton layout, comme tu le veux, dans le sens où, tout en haut, ton application, tu vas lui dire, potentiellement, tu vas créer, donc, quelques routes avec des white cards, en mode, par exemple, je ne sais pas, tu as 5 éléments dans ton menu, tu vas lui dire, en fait, tout ce qui commence par card, slash, étoile, je vais le déléguer à un sous-composant, donc, en fait, dans ton composant tout en haut, tu vas rendre ton layout, donc, qui est fixe, et après, derrière, dans le composant de ta page, tu vas lui dire, ok, je suis dans le card, etc., tu prends le paf, et tu le forward à quelque chose, du coup, tu le forward arrière dans ton appli, où là, tu auras, pareil, un use route, qui va lui, en fait, s'occuper juste de matcher, les routes directement, et en fait, dans ce composant-là, tu vas juste rendre l'intérieur de ta page, sans le layout, donc, ça utilise vraiment, en fait, les principes de React, en mode, tu délègues à tes Trigrun, et en fait, ben voilà, ton composant de plus haut, il va gérer son layout, avec quelques matchings, et en fait, tu descends comme ça, dans ton application. si tu veux, en fait, du coup, il y a notre code base, comme je te dis, qui est dispo, et typiquement, fait ça, du coup, si tu es curieux, tu peux jeter un petit peu d'œil, il y a des exemples concrets. Et après, du coup, la deuxième question, en fait, nous, notre routeur, ça va faire un an, un an et demi qu'il existe, et justement, c'est pour ça, j'ai eu, c'est pas d'enfant, mais il y a eu un micro-drama, on va dire, dans le sens où, en vrai, je ne sais pas si tu vois qui c'est, TOGG, voilà, TOGG, en fait, quand j'ai sorti le routeur, en V1, il a ping, du coup, le gars de TimeStack, en mode, ah, regarde, c'est intéressant, le gars, il dit, ah ouais, c'est vrai, je vais peut-être réutiliser des trucs, et au final, quand il a sorti, vraiment, en fait, dans la doc, il y avait, genre, je me suis inspiré de Nex, de Remix, et tout, je fais, frère, j'ai rééquipé, quoi, et il a fait, ah oui, ok, d'accord, et là, je finis par ajouter le truc, mais voilà, en gros, derrière, il y avait eu ce côté, où tout le monde a dit, franchement, ça s'est vu, il y a un an, tu as regardé, et en fait, c'était assez similaire, après, c'est vrai que lui, il ne fait pas du parsing VRL, ce genre de choses, je crois que la route, en fait, tu dois la configurer des objets, mais en soi, le truc, c'est, je crois que son salib n'est pas encore sorti en V1, ouais, voilà, et voilà, nous, en fait, le truc, on l'utilise en prod sur 5-6 projets depuis un an, et on ne va pas switcher, en fait, mais oui, après, globalement, on se suit, quoi, sur le départ. Une question, sur le démo, est-ce que, sur le fait, c'est un H, ça va en faire un démo ? Non, non, parce que du coup, c'est comme, enfin, je ne vais pas faire la démo, mais, en fait, un search param, par définition, il est optionnel, et en fait, dans ton type system, il va te retourner, c'est string or undefined, mais, en fait, c'est comme, comme sur une page web classique, en fait, si tu ajoutes un search param, ce n'est pas le search param qui est en charge de rendre une page ou non. Après, potentiellement, tu peux faire du routing sur le search, mais, il ne faut vraiment utiliser ça. Non, j'ai une question, on a un chat, on me demande, en fait, si c'est juste pour React, ou si c'est juste pour React. Oui, c'est juste pour React, après, il y a des clients, notre plateforme, qui ont été, enfin, assez séduits par l'idée également, et qui ont extrait, en fait, toute la partie création de route, donc, pas le matching, vraiment juste la création de route, parce que derrière, en fait, ils s'en servent sur des microservices, justement, en fait, pour créer des routes typées, on fera les microservices. Après, derrière, on ne l'a pas encore extrait, peut-être sur une prochaine version, ce qu'on fera, c'est on fera, genre, un slash React, où là, vous avez le routeur, et après, derrière, juste la logique métier, dans un autre package, peut-être un slash, quoi. D'accord. Merci. Oui. Juste pour être sûr, on est d'accord que les segments dynamiques, du coup, eux, ne sont pas typés. Ils sont toujours en forme de string. Les segments dynamiques, tu veux dire les paramètres ? Oui. Oui. Actuellement, en fait, ils sont sous forme de string, parce qu'en fait, ils arrivent potentiellement, n'importe qui peut la contrôler, et du coup, il faudrait plus de la validation runtime, pour valider. Est-ce pas, voilà, si vous avez des trucs ? Oui. En fait, je ne sais pas si je l'ai là. J'ai un truc comme ça, qui traîne. Voilà. Et si je vais ici, c'est une espèce de version que je garde pour moi. En fait, sur cette version-là, du coup, ça arrivera dans la prochaine version majeure de la lib. En fait, on a cette syntaxe avec des accolades, et à partir de là, plutôt que de retourner un string, il va vous retourner une union de type littéral. Donc, à savoir que là, je mets un seul élément dedans. Du coup, si je vais dans ma page de login, ah non, ça c'est, désolé, j'utilise Next, alors forcément. Ici, en fait, voilà, on voit que Step, du coup, ici, ça ne peut être que Maybox, et si potentiellement, j'ajoute, ça peut être Maybox, ou je ne sais pas, SMS, et bien en fait, déjà, on voit que l'Igul, parce qu'il n'est pas content, parce que derrière, la route sign-up, elle n'a pas les mêmes paramètres, donc déjà, il ira à la cause de ça, et en fait, on voit qu'ici, c'est peut-être Maybox, ou SMS. C'est pousser un peu le curseur, un peu plus loin, avec des unions, ça arrivera dans la prochaine version. Si c'est bon pour vous, et voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions, quand j'aurai une pizza, non. bon